bonsoir à tous c'est comme chaque dimanche un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro des incorrectifs c'est le premier de l'année 2022 donc j'en profite pour vous souhaiter à tous une très très belle année puis vous remercier bien sûr pour votre soutien depuis le lancement de cette chaîne c'était depuis le 17 octobre dernier et oui déjà donc un grand merci à vous d'être toujours plus nombreux à vous abonner à nous regarder bien sûr à mettre des pouces levé puis si vous pouvez à nous aider financièrement depuis le lien tipeee qui s'affiche sous cette vidéo alors c'est uniquement je le redis grâce à vous que cette chaîne peut vivre donc continuer à nous aider si vous le pouvez alors l'invité que je reçois cette semaine est un influenceur comme on dit un youtubeur comme dirait d'autres avec un brin de mépris en tout cas sa chaîne je suis pas content tv cartonne et ses analyses politiques sont pour moi parmi les meilleurs en tout cas quand on les compare avec celles des éditorialistes qu'on voit beaucoup sur les vieux médias comme on dit greg tabibian bienvenue dans les incorrectibles merci ravi de vous revoir de te revoir ouais on va faire ça direct la jouer franco par rapport à à notre public puisqu'on s'est déjà vu dans une vie antérieure médiatiquement alors grégory tabibian alias greg tabibian j'aimerais d'abord donc qu'on te pose quelques questions pour mieux te cerner mieux te connaître avant de faire donc ton portrait est-ce que d'abord tu pourrais clarifier dès maintenant pour ceux qui nous regardent ton statut comment est-ce que tu te définis j'ai dit influenceurs j'ai du youtubeur est-ce que avant tout on pourrait dire même peut-être humoriste non on peut le dire on a le droit de le dire il ya beaucoup de gens qui le disent même si ceux qui me qualifient de droite souvent enlève l'épithète d'humoriste parce que c'est souvent une une façon de disqualifier plus qu'autre chose humoriste c'est de là d'où je viens c'est de là d'où je viens c'est ce que je pense continuer à faire avec peut-être des moyens technologiques qui bouleversent un peu peut-être la façon dont on peut définir la la chose alors en tout cas il ya d'autres qualificatifs aussi qui peuvent me venir à l'esprit nationaliste patriote et ce sont des termes plus adéquats que le qualificatif donc de droite dont on parlait il ya l'instant où est-ce que ce sont des synonymes je préférerais souverainiste à nationaliste et souverainiste et tu as dit patriote patriote oui alors mon patriotisme on a quand même pris un gros coup dans l'aile parce que c'est bien beau des patriotes je suis souverainiste c'est à dire je considère que ce pays doit reprendre sa souveraineté que son peuple doit reprendre sa souveraineté avec toutes les limites de la démocratie représentative bien sûr mais patriote ça devient de plus en plus dur j'ai eu ce fantasme d'être patriote c'est un gros mot quoi maintenant c'est pas que c'est un gros mot c'est que si tu veux il ya une telle partie de la population française aujourd'hui qui m'inspire vraiment plus qu'un irrespect parce que ce sont des gens qui t'as peur qu'on fasse quelque part j'ai plus envie je me vois moins facilement soit c'est l'âge soit c'est les convictions à les crever sous un drapeau pour ces gens là ah oui je tu penses en particulier allons-y c'est assez 24 25 % de gens qui veulent revoter emmanuel macron qui sont des gens qui d'accord qui pour moi ne sont plus dans ma réalité dans mon monde il ne voit pas des choses qui me semblent évidentes enfin on a on est on est arrivé quand même à franchir toutes les limites avec cette crise sanitaire et ça va c'est 25 % de gens qui pensent que qu'une catégorie de la population doit avoir ses droits sociaux restreints doit avoir sa capacité son droit à travailler son droit à toucher les aides sociales parce qu'eux ils ne sont pas vaccinés ou qu'ils ne veulent pas d'une politique de surveillance et ces gens là pour moi ce sont les gens dont on a besoin dès qu'on veut commencer à faire un peu d'épuration intellectuelle en général dans un premier temps et ça j'ai pu j'ai pu envie de crever pour une grande partie de la france aujourd'hui alors justement c'est intéressant parce que c'est pas la seule mais il y en a d'autres qui voilà dans mon introduction justement je parlais de saisie de réalistes qu'on voit partout sur toutes les chaînes info justement quand je t'ai présenté comme youtubeur humoriste influenceur quand tu vois justement ces visages qu'on voit depuis des années des années des années encore tu regardes ces chaînes en même temps non je regarde plus les chaînes j'écoute j'écoute encore la radio quand même parmi le vieux monde il y a encore les radios parce que tu vas le laisser quand même en arrière-plan et puis c'est moins que tu es moins charcuté mais la télé je ne la regarde qu'en replay pour les besoins de mon boulot mais c'est très rare à moins qu'il y ait vraiment une intervention en direct un match de foot que j'arrive de regarder en direct enfin à part des cas exceptionnels la ce que propose la télévision tous les jours dans son programme quotidien de la 1 à la 6 il y en a toujours 6 sur la ouais ouais non je non je n'y vais pas bon alors on va quand même un petit peu si tu le veux bien continuer à parler de toi aussi puisque alors tu vas me dire si je me trompe tu es né je crois en 1983 tu as donc presque 38 ans c'est ça pourquoi ça passe vite ben en quoi ton enfance greg a influencé ton parcours et qu'est ce qu'il t'en reste est ce que tu peux nous parler un peu ton enfance oui si tu veux jamais fait ça de là tu vas très bien on va on va y aller c'est comment l'émission sur m6 à l'époque avec tu sais le mec qui posait des questions hyper perso et tout c'était quoi Laurent Boyer Laurent Boyer lui on le voit plus fréquence tard on devrait le revoir Laurent Boyer il est sur RTL je crois il est sur RTL ah merde tu vois c'est j'écoute pas toutes les radios c'est pas certain mais je crois et j'ai grandi dans une famille avec une mère de gauche socialiste qui je crois réalisait peut-être il y a deux ou trois ans que Mitterrand l'avait entubé enfin tu vois je veux dire on est quand même sur quelque chose qui a pris du temps il y a eu un vrai process donc vraiment avec la vie associative de quartier ici le Moulinot moitié arménien aussi et vraiment la gauche cette gauche là quoi cette cette gauche là qui va reculquer beaucoup de valeurs qui pour beaucoup de gens aujourd'hui sont passés à droite assez étrangement moi je me souviens que le grand-père alors le frère de ma mère il était beaucoup plus communiste lui il distribuait les tracts du PCF à partir de l'âge de 15 ans il n'a jamais acheté une bagnole ou un produit électroménager qui soit pas français parce que communiste ça achetait l'industrie française tu vois c'était ça fait partie de ces choses qui aujourd'hui bizarrement ne se font plus à gauche bon je sais pas pourquoi puis il n'a jamais acheté au dessus d'une R25 même quand il était millionnaire c'est ce que je veux dire parce que c'était aussi on met pas d'argent dans ces conneries mais à côté de ça il y avait mon père qui lui était un immigré arménien qui est mort très j'avais dix ans donc je l'ai peu connu et qui lui de ce que je crois était plus de droite comme les immigrés arméniens sont quand même moins à gauche que d'autres vagues d'immigration si quelqu'un dans la vie culturelle artistique c'est un manuel était de gauche complètement je veux dire il était complètement dans ce qu'on après on aurait appelé l'esprit canal de l'époque ou des choses comme ça si tu veux mais son rapport au travail son rapport à l'intégration son rapport était quand même beaucoup plus puis moins décomplexé aussi moins enfin moins complexé je veux dire que d'autres que d'autres catégories d'immigrés donc des paroles peut-être un peu plus de droite de son côté mais j'ai bon il est morto et donc tu parlais justement ses origines arméniennes qu'est ce qui te reste justement cet héritage rien du tout j'ai retrouvé un héritage un lien avec l'héritage arménien quand j'ai rencontré ma compagne il ya quatre ans je crois que tu allais me dire quand j'ai vu il y a quelques semaines Eric Zemmour il nous a fait une vidéo le Z il y a des gens ça va marcher il y a des gens qui vont y aller il y a des gens de gauche qui vont aller là parce qu'elle est jolie la vidéo c'est vrai qu'elle est belle alors ta compagne mais ma compagne qui est arménienne qui donc du coup par le hasard c'était pas du tout un truc communautaire au départ et donc du coup j'ai une belle famille arménienne maintenant mais pourquoi je suis pas arménien enfin je parle pas la langue j'y suis jamais allé non voilà j'en garde j'en garde peu de choses sinon la certitude que le moyen-orient n'est pas l'islam que même si nous sommes pas des moyen-orientaux nous sommes des asiatiques et que j'en garde un pied dans un certain monde qui lui est quand même majoritairement arabo-musulman qui soit pas celui qu'on nous donne en france en permanence à la télé qui déjà un est souvent le monde du maghreb et qui deux est un est un monde très uniformisé je garde un voilà je garde une vision comme celle du liban de la syrie de cette partie là du monde et un regard de ce qui s'y passe et dont on parle assez peu en règle générale et justement à défaut d'en avoir gardé un héritage ou d'y avoir été régulièrement en tout cas tu n'as jamais eu envie de te rapprocher la communauté arménienne en france ils sont quand même pas loin de 600 milles mon père a dit tout de suite une chose à ma mère il a dit il ne foutra jamais un pied dans la communauté arménienne tant qu'il sera pas majeur parce leur temps à chialer parce leur temps demander du pognon ils parlent pas la langue moi je veux que quand il aura 18 ans je le ferai je lui montrerai ce que c'est que 16 ou 15 malheureusement on n'est jamais allé jusque là mais il ne voulait pas il fait partie de ces immigrés qui sont qui voulaient que leurs enfants soient français voilà alors tu en as pensé quoi de ce voyage plus tard autre chose s'ils ont le temps ce voyage de d'eric zemmour et de s'il bevi en arménie j'ai pas vu j'ai vu le teaser j'ai vu des extraits des trucs bon bah c'est évident que c'était c'était une catégorie de la population que zemmour allait essayer de prendre nos pétcom quoi bah oui c'est évident bon on sait quand même que l'arménie une partie de la population arménienne on va dire à des griefs communs avec eric zemmour contre certaines populations ou certains certaines personnes pratiquant une certaine religion d'une certaine façon donc c'était quand même un peu tentant sur un sujet aussi campagne aussi identitaire d'aller ramener des gens pour qui cette question d'identité est quand même très présente plus chez eux que chez moi en roque générale et ce qui est intéressant d'ailleurs parce que la communauté arménienne est plutôt considérée comme étant plus de droite en france que de gauche bah oui tous les hommes politiques qu'on a eu quasiment arméniens sont de droite levé de jambes à la dur enfin je veux dire non oui c'est une communauté qui est de droite mais qui est de droite qui n'est pas forcément de droite très souverainiste non plus donc il y a quand même quelque chose sur lequel c'est pas une droite très identitaire donc les ramener là dedans est pas est pas délirant forcément mais il le fera il y arrivera peut-être et sur un plan plus large qu'est ce que tu considères qu'est ce que tu penses des des lois qui reconnaissent des génocides comme celui arménien est ce que c'est important pour toi la reconnaissance de ces actes même si oui la reconnaissance est important il te sens pas plus que ça arménien oui c'est très important parce que c'est des choses qui coûte rien par rapport à ta population moi je suis pas un acharné partisan comme zemmour par exemple du ni pardon ni ni quoi que ce soit mais par contre moi ce que j'ai rien contre le fait que je suis favorable à ce que les états reconnaissent leur les génocides même si là il ya des gens qui ont discuté etc ce que je regrette c'est que par exemple on ne puisse pas en discuter et moi je suis contre par contre les lois mémorielle qui sanctionnent ceux qui vont nier un événement historique ou qui vont dire que ça s'est pas passé comme ça ça par contre j'y suis opposé même si j'étais favorable à la reconnaissance du génocide arménien mais opposé à l'expansion de la loi guesso sur le génocide arménien parce que non non ça montre l'image d'une communauté faible d'une d'une histoire faible dont on a besoin sur laquelle on a besoin de mettre une chape de plomb pour que les gens y croient ça j'ai pas envie de cet effet que ça donne greg tu revendiques que souvent être chrétien c'est bien le cas ça résulte d'un héritage culturel ou familial non ça reste indirect je peux ça n'a pas été très alors je me suis tourné vers la vers la religion peu de temps après la mort de mon père donc assez jeune tu as la foi oui peut le dire là où j'aurais une influence culturelle ce serait que je suis rentré dans le christianisme autrement que par le prisme du catholicisme c'est à dire que j'ai vu quand même qu'il y avait plusieurs façons de penser la chrétienté ce qui est en général catholique et chrétien est la même chose souvent en france ce qui est normal c'est une terre catholique mais je suis quand même allé regarder qu'il y avait une il y avait une multiplicité de courants qui sont dans tout ce berceau dont ma famille vient quoi là et puis qui ont été là avant donc je suis pas catholique j'ai lu plusieurs fois tu vas me dire si je me trompe je suis pas certain de cette info que tu aurais été dans ta jeunesse encore que tu n'es pas très vieux tu aurais été fromaçon est ce que d'abord est ce que c'est une info et si oui ça semble quand même pas vraiment compatible si je l'ai été je l'ai dit une fois dans une vidéo en 2015 et depuis il ya des gens qui continuent d'être là dessus j'ai été initié à l'âge de 17 ans c'est très jeune j'ai été initié pardon à l'âge de 18 ans mais j'ai commencé à l'âge de 17 ans mais j'ai été initié je passais sous le bandeau à l'âge de 18 ans la grande loge nationale française c'est très jeune et d'ailleurs il y a eu une discussion avec le grand maître de la loge de l'obédience de l'époque monsieur boustache dont je me souviens plus du vrai nom pas Alain Bauer celui de la grande loge nationale française avec son look pas possible de chevalier là qu'il avait de barre de fou et les statuts de la maçonnerie considérait toujours que là en fait il y avait marqué qu'on pouvait être maçon à la majorité soit 21 ans ils n'avaient pas fait la mise à jour du texte parce que les gens ne se posaient pas la question que quelqu'un de moins de 21 ans rentrerait et du coup il a fait il a il a il a il a situé il a dit que c'était 18 donc j'ai été initié j'y suis resté trois ans et j'en suis parti on peut en partir facilement oui pourquoi tu en es parti t'as pas obtenu t'as pas eu ce que tu attendais j'ai pas j'ai pas trouvé ce que j'attendais sur le plan intellectuel explique moi comment on en arrive en étant un jeune de 18 ans parce que j'étais passionné par ces questions là j'étais vraiment dans une dans une optique de maçonnerie pas vraiment politique plutôt spirituel plutôt ésotérique oui mais tu me disais que tu étais tu es chrétien tu as la foi oui oui je suis pas catholique moi j'ai aucun non 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 moi je n'y a pas de problème avec avec la maçonnerie si justement il y en a eu un je suis en désaccord au final mais j'ai pas ce réflexe catho de hurler au satanisme ou luciférisme ou je ne sais quoi j'ai pas aimé ce que j'y ai fait j'ai pas aimé ce que j'ai j'ai passé des très bons moments humains avec des gens que j'ai rencontré qui me seront chers et qui me seront chers mais indépendamment de ça ce que j'ai fait dans l'expérience de la pratique de la maçonnerie était inintéressant et qu'est ce que tu penses de la franc maçonnerie aujourd'hui une association désuète qui n'a quasiment plus aucune influence directe il ya des loges qui ont des influences particulières au sein de ces différentes structures mais des obédiences qui ont un pouvoir de décision comme ça non regarde la dernière grand grand grande depuis la loi sur le sur l'ivg ils ont fait quoi le grand orient de france en vrai ils ont défilé au mariage pour tous trois jours après le début de la manif après cette bricolée des tabliers couleur arc-en-ciel ils ont été à l'initiative de rien ils ont validé en loge avec grand élan progressisme et en disant c'est oui contre oui quoi tu vois le débat et puis ils étaient contents d'être là mais ils ont jamais c'est pas comme si tu veux c'est pas comme la loi sur sur l'ivg ils n'ont pas réfléchi au truc n'ont pas fait du lobbying pendant des années ils n'ont pas commencé à poser non ils ont eu wallou il n'y a eu rien ils sont arrivés trois jours après ils ont défilé avec des grotesques rainbow flag qu'ils ont viré le lendemain et puis c'est tout tu crois vraiment que le rôle n'est plus aussi important que ça on a souvent spéculé sur l'appartenance des présidents la république des ministres moi je crois président il n'y en a eu aucun président il n'y en a eu aucun en tout cas des registres de ce que je savais de l'époque il n'y en avait eu aucun tout le monde pensait que chirac en était parce qu'il y avait un homonyme s'appelait jacques chirac sarkozy n'a jamais été je ne sais pas pour macron hollande ne l'est pas mais est ce que ce sont des gens qui ont besoin aujourd'hui d'en être je suis dit c'est une c'est une organisation trop faible on n'est plus à la troisième république les mecs peuvent pas avoir un pouvoir équivalent au président du conseil si macron et des boules idiot pop up c'est s'il fait une anakin skywalker et des boules dans le temple avec les ils sont ils sont niqués enfin ils vont pas soit mec à l'entrée avec son truc qui demande non c'est c'est du pouvoir d'apparat il ya des groupes para maçonnique contre l'influence parce que ce sont des gens qui parfois se réunissent entre eux et puis après se regroupent dans ce qu'on appelle des fraternels ça ça commence à être plus problématique la fraternelle la fraternelle c'est pas une loge la fraternelle c'est un groupement de frères qui se réunit non plus parce qu'ils pratiquent le même rituel qui sont dans le même endroit mais parce qu'ils ont le même corps de métier et les fraternelles le sont officiellement par connu par les obédiences mais ils font aussi absolument que dalle pour empêcher qu'elles existent donc quand tu as une fraternelle par exemple du ministère de la justice où tu as avocat procureur juge d'instruction secrétaire d'état là ça commence à devenir compliqué là ça commence à devenir problématique je pense que les gens qui appartiennent à ces fraternales on devrait les obliger à le dire la maçonnerie non puisque c'est pas grand chose mais ces fraternales là ces groupes là puisque officiellement la maçonnerie ne les reconnaît pas ils sont pas dans l'organigramme associatif pourquoi est-ce qu'on n'obligerait pas ces gens oui moi j'ai envie de savoir si une fois par mois il ya mon ministre le juge d'instruction mon département et le commissaire divisionnaire du coin qui parle pendant une heure et demie de ce qu'il faut faire alors je les ai pas élus j'aimerais bien le savoir et de manière plus large qu'est ce que tu penses des lobbies en france de la puissance des lobbies en france on a le droit de le dire déjà je me souviens sous hollande val ce qui nous disait que le mot lobby était un mot complotiste qu'il fallait pas l'employé que le seul lobby qui la fois qu'il avait entendu parler de ça c'était lobby juif parce que tous vécu la seconde guerre mondiale c'est tous highlander et sont fascinants et maintenant ça va on a le droit on a le droit mais mais il faut faut le dire autrement il ya des maintenant il ya des intitulés de réunion de lobby européens donc bon on a un moment c'est visible et puis les médias ont un talentrisme dans les dans les des 50 à 59 milliardaires qui tiennent les médias on à un moment tu as des lobbies oui ça a été ridicule mais on l'a nié on l'a petit à petit mais avec un narratif plus beau c'est comme créolisation c'est pas grand remplacement c'est plus beau c'est pareil c'est plus beau et ça ça t'a choqué par exemple ou pas le terme grand placement qu'a employé rick zemmour ça m'a choqué stratégiquement c'est débile il dit je vais prendre le grand emplacement de renaud camus mais j'enlève tout ce qui va par chez renaud camus et dit je dis que c'est pas organisé déjà là du coup c'est là où pour moi ça devient délirant parce que penser que des tels mouvements de population se font contre le c'est la vie ou la volonté des dirigeants c'est quand même un peu naïf mais c'est pas grave il enlève ça il enlève toute la dimension littéraire de camus parce qu'il donne aucune source aucune preuve mais zemmour non plus il enlève la conclusion de camus aussi puisque camus est un bourgeois donc pour lui les prolos doivent mourir il ne veut pas d'une race blanche qui se reproduise tu vois il dit ils doivent crever c'est ça reste des prolétaires donc il enlève tout ce qui va pas dans le terme mais il garde le terme fallait un fallait trouver autre chose fallait dire changement populaire je comprends pas l'intérêt stratégique si vraiment tu veux commencer à t'élargir électoralement à part le goût de la provocation utile besoin d'utiliser ce mot là pour qu'on sache qu'il a un goût de la provocation c'est je trouve ça mélenchon est tout aussi ridicule avec sa créolisation qui est un mythe absolu donc zemmour en fait finalement il te dit je prends la théorie du grand emplacement j'enlève tout ce qui est en fait la théorie du grand emplacement et je garde juste le phénomène migratoire observable bon bah pourquoi tu emploies le terme oui c'est vrai que ce qui me choque c'est stratégiquement qu'il y a un changement de population en france bah oui oui ça fait ça fait 40 ans enfin ça fait 20 ans qu'il y a des gens sur les plateaux de télé les mêmes qui disent le lundi comment vous pouvez dire qu'il y a un changement de population et le mardi qu'ils disent mais oui mais c'est la diversité en 2050 on sera tous métissés ça vous emmerde général ils disent ça aux mecs du fn qui est sur le plateau tu sais et le lendemain tu les vois te dire mais arrêtez avec vos fantasmes et vos mythes on parle plus du réel on parle des narratifs dans ce pays donc avec avec créolisation ça passe les origines chrétiennes de la france ça passe ou pas alors les origines chrétiennes de la france ça passe par rapport à qui ben quand eric zemmour en parle oui il y avait des origines chrétiennes la france il en faire quoi à partir de là oui oui des origines mais avant lui nicolas sarkozy en avait parlé aussi oui voilà que ce qu'il a fait pour les origines françaises de la france à part le cfcm le ccif et l'alignement de la france sur la politique américaine oui mais non mais le sapin devant la mairie par exemple bien sûr le sapin devant la mairie et c'est comme là c'est à quelle ville là c'est écolo là comment ils disent plus joyeux noël ils disent fantastique décembre c'est une blague et ils se foutent de notre gueule les mecs pas un musulman en france qui est choqué par un sapin de noël je pense qu'il y a même des mecs qui ont fait des attentats en france qui devaient pas être choqués par le fait qu'il y ait des sapins de noël dans les mérifs qui est choqué par ça vraiment vraiment en vrai c'est incroyable c'est incroyable et puis là tu as la celle qui avait gagné le prix nobel de la paix ou je sais plus quoi la yézidi qui a été brûlée à l'acide au visage alors elle devait elle devait passer dans une tu sais enfin brûlée intégralement parce que yézidi mécréante elle devait aller je sais plus qu'à l'université au canada pour être reçue pour parler non elle sera pas reçue par risque de stigmatisation de la communauté arabo musulmane les gens sont je crois qu'on surfait par rapport au désir réel des gens vraiment il n'y a pas de musulmans en france qui est choqué par un sapin de noël je crois pas rocaille à diallo peut être choqué par un sapin de noël mais pas même des musulmans radicaux je vois pas des gens je sais pas j'en ai parlé avec des mecs qui étaient quand même salafia comme on dit tu vois personne m'a dit les chrétiens faut pas qu'ils aient le sapin de noël il faut qu'ils disent fantastique décembre non personne alors justement ça m'amène à cette transition tu le revendiques d'ailleurs tu t'es pas choqué que je le dise tu es aussi humoriste et vidéaste d'ailleurs on espère te revoir sur scène toute cette année enfin en tout cas j'espère aussi bon ça dépendra aussi peut-être de la situation sanitaire mais bon en tout cas ah bah ce sera avec c'est troisième dose le 15 mais donc c'est clair comment t'en es venu à l'humour greg tabibian j'ai toujours voulu faire ça toujours arrêté depuis que je suis gosse le petit mec marrant de l'école rigolo qui 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 a pas de meuf quoi en vrai mais le mec qui fait des blagues et qui et qui et puis au bout d'un moment à 30 ans je me suis dit tu sais quoi tu as toujours voulu faire ça vas-y tu te laisses trois ans pour aller faire le con tu t'inscris à des cours de théâtre je me suis inscrit à des cours de théâtre et puis ça j'ai mis en scène très rapidement une pièce une deuxième après je me suis dit je vais faire mon propre truc et puis j'ai commencé à le mettre un peu sur youtube ça a donné cette série ça a marché donc j'ai continué je m'étais donné 33 ans quoi à peu près de 30 à 33 pour pas me réveiller à 40 piges tu sais en mode parce que trois ans bouffé des pattes tu vois et encore alors tu fais partie un peu des dinosaures si j'ai à l'âge de youtube puisque tu as lancé ta chaîne je suis pas content en 2014 qu'est ce que tu faisais avant avant ça exactement j'ai bossé j'ai bossé dans la restauration dans le bar dans les bars de nuit ah ouais de serre de nettoyeur de vomi de clodo à co gérant enfin co responsable plutôt et j'ai servi des pastis à des prolos pendant dix ans et j'ai discuté des choses de la vie avec des gens pendant dix ans voilà et c'était magnifique c'était magnifique ça a été c'est pour ça que j'ai aujourd'hui je ne suis très surpris justement de revoir et de le revoir à gauche notamment jusqu'à droite c'était assez de laisser des réacs là dessus ça m'étonne pas mais de voir très souvent la gauche utilisée comme argument pour critiquer ses opposants tu as dû y avoir droit aussi à la le coup de la conversation de bistrot oui c'est d'un mépris de classe inouï voir des gens de gauche te dire à la règle à leur conversation de pmu puisque c'est qu'un pm tu en as déjà vu un 18 heures ils savent pas en fait ce c'est qu'une conversation pm de café du commerce voyez voilà mais ils sont ils disent pmu tu sais vraiment le truc un peu c'est et je suis surpris de voir ça bien sûr que c'est pas le dire c'est pas le plateau de polac mais pas loin en fait parce qu'ils y vont aussi dans les pmu ces gens là quand tu as un mec avec un qi de 150 qui a 7 thèses on en avait un qui déboule et il a quatre grammes comme les autres ils pètent comme les autres mais par contre ce qu'il va te dire ça va être oui mais lui il croit qu'il vient pas boire des coups lui il va boire des coups aussi et plus souvent que tu ne le penses plus souvent que tu ne le penses et justement c'est intéressant ça quels sont les modèles qui t'ont inspiré de manière générale est ce que tu as eu des exemples tous mes modèles générationnels mes modèles générationnels depuis je suis gosse c'est à dire des années 80 maintenant ce que je n'ai pas compris étant enfant c'est à dire le bébé de chaud non je dis tout ce que j'ai connu en tant qu'influence humoristique de mes plus jeunes années à maintenant donc premier truc drôle que j'ai dû regarder en essayant de faire comprendre de faire croire aux parents avec fierté que j'y comprenais quelque chose en semblant de rire c'était bébé de chaud je faisais beaucoup mes parents parce qu'un gosse de six ans qui essaie de faire croire qu'il comprend des blagues sur giscard c'est quand même aussi raymond barre c'est quand même un peu voilà ça posé mais mais après les guignols tout l'esprit canal qui a été générationnellement mon truc je sais que c'était une arnaque mais culturellement c'était quand même un peu mieux que ce qu'on a maintenant toute la génération comédie après les robins des bois puis tout le cinéma de paul vord tous ces trucs un peu barré belge au niveau des humoristes des proches coluche mais beaucoup plus coluche que des proches beaucoup plus vulgaire que des proches dieudonné énormément qui a été une personne dont j'ai croisé le chemin un moment et qui d'autre aussi et puis un instant arrêtons-nous sur dieudonné c'est intéressant ça quand tu vois justement l'évolution dieudonné qu'est ce que tu en penses de tout ça j'aurais aimé que ça se finisse par un grand spectacle un gros truc quoi un tel le dernier peut-être pas et qu'il s'est moune mais un machin les derniers spectacles ont quand même été faits un peu vite un peu les uns après les autres mais j'ai un peu arrêté depuis quelques années j'avoue mais j'aurais 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 pensé que ça se finirait sur un très grand truc j'aime pas ce c'est j'ai un peu l'impression de regarder une série tu sais où ils se sont fait couper une saison avant la fin tu sais qu'il y avait autre chose il s'est fait couper au sens premier du terme puisqu'il a été censuré bien sûr mais partout c'était là dessus aussi que je voulais te faire agir évidemment bon beaucoup 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 de ses collègues l'ont l'ont rejeté à la suite de certains de ses sketchs voilà c'est quoi la limite pour toi tu vois où je veux en venir sur les limites de l'humour il n'y a aucune limite tant que tu pratiques l'humour est ce que des sketchs auraient possible à une époque les limites personnelles ou les limites légales les limites légales j'en quasiment aucune quasiment aucune tant que c'est de l'humour j'ai pas dit tant que c'était drôle j'ai dit tant que c'était de l'humour parce que ça et souvent on entend le oui mais pourquoi ça c'est autorisé pourquoi toi t'es contre ça parce que des fois c'est de l'humour des fois c'est pas de l'humour que ce soit drôle ou pas c'est pas la question quand tu as 15 personnes qui se foutent de la gueule d'une petite grosse dans une soirée c'est drôle pour eux c'est drôle elle trouve pas ça drôle parce qu'elle est blessée mais jugé est ce que c'est drôle ou pas drôle pour dire faut interdire ce critère il est débile en fait il ne tient on s'en fout que ce soit drôle c'est pas la question la personne sera blessée pareil est ce que c'était fait et créé dans le cadre d'une démarche artistique visant à des à une portée humoristique est ce que c'est mis en scène est ce que c'est travaillé est ce qu'il ya des vrais ressorts comiques qu'on apprend dans les écoles de stand-up qu'on apprend dans les écoles de théâtre qui sont utilisés pour produire quelque chose de visuel qui crée une distanciation avec ton avec ton personnage qui est là par cette par la pratique de cette méthode que ce soit dieudonné ou dit codra de ou médine moi je veux pas qu'on interdise des gens en fait je m'en fous je par contre là effectivement ils disent des choses en dehors de leur sketch de leur spectacle de la scène qu'un espace il ya le problème de youtube est ce que tu crois que la scène doit être sacré sacraliser oui mais il faut aussi l'étendre faut savoir parce qu'à ce moment là ça veut dire quoi faire si je vais filmer mes vidéos sur une scène ça change quelque chose non mais faut sacraliser qu'il ya un espace temps qui est l'espace temps de la représentation un début qui a une fin et que dans cet espace là il se passe quelque chose avec une rencontre quand tu es sur scène ou que c'est du direct ou autre chose et que cet espace là n'est pas censé avoir les mêmes règles mais après ça va devenir très privilège de classe ça veut dire on a tu revendiques pour les gens qui pratiquent la profession et qui ont reçu une formation d'avoir des libertés particulières mais ces libertés déjà elles sont reconnues par la loi parce que le droit à l'injure pour les humoristes il existe un peu d'os quand il dit que nadine morano est une connasse il est aussi il est relaxé au parlement au gouvernement au tribunal parce qu'on considère que là c'est au nom de l'humour ben oui c'est sur scène voilà et c'est dans le but d'un jeu de mots de quelque chose qui a été qui a été fait ou d'une extrapolation il a tu veux dire que les règles sont pas les mêmes voilà donc le ça fait très privilège de classe de demander ça mais d'un côté la loi le reconnaît elle-même qu'il ya des gens qui ont tu vois oui c'est un privilège de flic d'arrêter quelqu'un c'est peut-être un privilège d'humoriste d'avoir le droit non pas d'être le seul à faire rire mais d'avoir le droit que ce soit reconnu au tribunal comme on reconnaît que l'autre est flic alors quand tu es quand tu es jugé pour ça et ça l'est parfois de moins en moins parce qu'il y a aussi une zone d'ombre par rapport à la nature de d'internet et que et que c'est très difficile oui effectivement de séparer des gens qui par exemple disent comme baptiste marchais ou papacito que j'aime beaucoup qui sont des qu'ils utilisent l'humour pour faire passer leurs idées moi je n'utilise pas l'humour faire passer les idées j'utilise l'humour pour faire marrer les gens vraiment quand j'écris quelque chose me dit pas je vais écrire ce que j'ai envie de dire puis je mets des petits trucs rigolos je vire un sujet complet même s'il est intéressant si je n'ai pas de vannes dessus ce qui moi est prioritaire c'est ce qui est absurde ce qui est drôle ce qui n'a pas de sens même si ça peut être très intéressant c'est pour ça par exemple je parle parfois rarement des attentats ou des trucs comme ça je le réserve pour des trucs sérieux parce que moi j'ai pas envie de faire de vannes là dessus parce que voilà j'ai aussi quelque chose mais qui est personnel je pense que même la loi devrait pas s'en occuper de ça mais attendre un peu des fois quand il se passe des choses avant d'y aller tout de suite tu vois c'est pour ça que stéphane guillon qui fait une blague sur la mort de la maman ou du papa de Dupont-Aignan en disant moi aussi avec Dupont-Aignan comme si je me serais suicidé ou je sais pas quoi là bon je veux pas qu'il aille au tribunal pour ça par contre on pourra quand même féreusement lui expliquer que c'est un sale con et s'il se fait virer par son entreprise qui est une entreprise privée je le comprends par exemple alors justement on en vient à ta chaîne donc je suis pas content tv est-ce que tu peux nous la présenter c'est une chaîne d'humour politique pour l'instant essentiellement centré autour d'une série qui s'appelle je suis pas content qui alors là n'est pas sorti depuis un mois avant j'étais très actif et puis ensuite un mois avant j'étais pas mais là je suis en train de préparer des nouvelles choses aussi mais une sain format central 10 20 minutes qui s'appelle je suis pas content je fais une revue de chansonnier c'est comme ce que tu peux voir sur sur europe 1 le matin mais sans sans revérification de la direction derrière on va dire et puis je fais mon jeu fait ma chronique de chansonnier et à côté de ça je peux y adjointe des formats un peu plus sérieux parfois où je vais développer un peu plus un sujet quand j'ai le temps et l'envie de le faire parce que c'est important qu'il faut pas tourner autour ou que ou c'est un truc trop gros pour se limiter à faire des vannes à la dernière fois que j'ai fait un gros truc comme ça c'était l'invasion du capitole et le changement d'investiture aux états unis bon dans une vidéo sketch de 10 minutes c'était compliqué donc il y avait trop de choses à dire et trop de n'importe quoi médiatique il fallait prendre son temps donc j'ai fait ça ça m'est arrivé et comment tu as eu l'idée de lancer cette chaîne c'était quoi l'objet procéder à des liens au mot du spectac que j'avais écrit et en fait j'ai pris des minutes je les ai découpé en des épisodes et puis quand j'ai vu que ça prenait au bout du troisième j'ai dit tu sais quoi le spectacle le caviard tu le divises en dix épisodes de plus comme ça tu es tranquille t'as genre deux mois le temps de et puis tu vas tu vas tu vas continuer tant pis t'en réécrire un il fallait pas laisser passer ça trente mille personnes qui te regardent ou à l'épisode 3 bon maintenant ça me fait rigoler mais à l'époque tu joues devant 15 personnes trente mille c'est trente mille quoi tu dis ok c'est pas grave c'est la scène devant plus de monde voilà et puis sans les emmerdes de billetterie sans les gens tu vois non mais c'est pour ça que j'ai fait ça je voulais vraiment donner une chance à ce truc là quoi je me suis tant pis pour le spectacle c'est pas grave alors justement grec pour les gens qui nous regardent on va essayer un peu de dévoiler l'envers du décor parce qu'il ya beaucoup de gens et jeunes notamment qui veulent lancer leur chaîne youtube tu es un modèle du genre ça on peut le dire comment ça se passe derrière il ya une équipe vous êtes combien c'est quoi comme beaucoup de gens qui m'aident qui gravitent autour il ya des gens qui peuvent être parfois payés pour faire un montage ou des gens qui m'aident bénévolement sur le discord ou des gens qui vont m'aider sur certaines choses mais quand je dis qu'il ya une équipe pour l'instant jusqu'à maintenant il n'y avait pas d'équipe fixe c'était moi sur 99% des vidéos je suis tout seul à l'écriture tournage montage colorimétrie tout le bordel après quelqu'un n'a pas du coup maintenant je suis en train de travailler avec d'autres personnes pour mettre en avant d'autres types de formats à partir de janvier donc je commençais à bosser avec des collaborateurs pour voilà faire d'autres types d'émissions un peu clé en main avec des gens qui ont des idées et donc pour l'instant je commence à faire du travail d'équipe et puis il ya surtout mon collègue jean robert avec qui je tourne régulièrement jean robert lombard qui joue dans camelot qui joue le père blaise et avec qui on fait souvent des quantilés de passage des choses mais si on fait pas autant que on voudrait mais pour des raisons techniques en fait et d'organisation pas financière non comment ça se passe côté financier je posais la question aussi à baptiste marcher récemment qui très honnêtement nous a dit qu'ils gagnent entre 6 et 8000 euros par la monétisation tu peux nous nous dire comment ça se passe la principale source de revenus c'est quoi c'est la monétisation tipeee numéro 1 avec à peu près 1500 euros par mois en numéro 2 c'est les dons en live puisque je fais il ya des dons très généreux souvent aux alentours du milliers d'euros qui peuvent tomber en live donc il ya le super chat c'est ça non je n'utilise pas ça parce que youtube en prend 50% donc au bout d'un moment non et alors c'est quoi les dons en live c'est-à-dire des gens qui sont un lien paypal ou un truc comme ça où les gens font des dons comme ça directement comme sans passer par le t'as des gens qui te donne 1000 euros oui c'est pas eux individuellement j'ai deux personnes qui m'ont donné 500 c'est arrivé et puis après et bien il va y avoir un petit peu de monétisation c'est à dire je vais partir sur la base 2005 si je fais un live dans le mois ça fera 2005 et puis il y aura la monétisation qui sera à côté mais alors la monétisation jusqu'en septembre dernier me rapportait entre eux 300 et 1200 euros par mois maximum ça a changé récemment mais j'attends de voir si les conditions générales d'utilisation du tube reste dans ce sens là parce que le problème c'est que ta vidéo maintenant moi ma chaîne était jusqu'au mois de septembre systématiquement en fait ils vérifiaient chaque vidéo pour voir s'il était valable pour les annonceurs mais c'est 5 à 7 jours la validation et Bench & Cigar il peut attendre 5 à 7 jours avant de la poster sa vidéo le temps qu'il vérifie mais moi ma vidéo sur l'actu du jour je fais comment une semaine après je la fais pas donc je suis obligé de la mettre dans 90% des cas en acceptant de ne pas être payé pendant la phase de process de 7 jours sur lequel j'ai fait 99.9% des vues que je ferai sur cette vidéo donc en fait ça s'appelle une démonétisation parce qu'ils n'ont pas pris en compte la donnée d'actualité et d'impossibilité de poster plus tard en fait et ça ça a changé depuis septembre donc je vais voir mais pour l'instant j'ai une incertitude totale concernant mon salaire je sais que j'ai une base sûre qui va être assurée de 1500 balles par mois sur lequel je vais faire un ou deux lives s'il faut dessus tu vois mais je sais que j'ai ce parachute donc tu dépends à la fois donc de youtube pour l'aspect à la fois financier mais surtout plus important pour l'aspect aussi censure est-ce que est-ce que tu as été confronté déjà est-ce que ça c'est une forme de censure puisque c'est ouais mais c'est la censure financière c'est pas de la censure mais quelle est la différence on t'a pas supprimé ta chaîne on t'a pas supprimé des vidéos oui mais quand bien même on me supprimerait regarde ceux qui se sont supprimés leurs chaînes aujourd'hui qui hurlent à la censure t'as toujours un connard de zététiciens pour dire mais ce n'est pas de la censure c'est juste que vous avez le droit de vous exprimer ailleurs voilà bah on me dit c'est pas de la censure tu as le droit de faire du bénévolat alors que c'est mon métier ça s'appelle de la censure si j'ai un autre activité professionnelle à côté avec le nombre de vidéos que je fais il n'y a plus ça c'est fini donc puis je ne sais plus faire autre chose donc on te dit c'est pas de la censure mais c'est du bénévolat et puis si tu te fais virer on te dit c'est pas de la censure c'est une restriction d'espace t'as le droit d'aller sur Dailymotion puis après on te dira que tu as le droit d'aller sur le truc de Donald Trump bien sûr que c'est de la censure c'est le droit de parler le droit de parler à un mur ça se finit comme ça tu sais tu finis avec une camisole de force dans une pièce de 3 sur 3 avec juste le droit de parler au mur non c'est pas de la censure monsieur vous avez le droit de parler au mur on ne vous a pas coupé la langue puis si on te la coupe on te dira que tu as le droit au langage des signes c'est quand que ça commence la censure c'est quand à partir d'une c'est quand un ensemble de décisions morales ont abouti à un fait qu'on limite ton droit et ta capacité à l'expression vous limitez ma capacité à l'expression tu crois que si j'avais touché comme Baptiste Marchais une brique par mois depuis cinq ans ma chaîne en termes de développement j'aurais attendu huit ans d'activité avant de pouvoir commencer à engager des gens ça ferait au moins cinq ans que j'ai explosé ce que j'aurais explosé dès la troisième année déjà la deuxième année on faisait des vidéos plus mécanique maintenant parce qu'on était payé je faisais des vidéos j'avais on était quatre comédiens des plans d'extérieur des sketch des décors il y avait un budget et après de la deuxième à la huitième j'ai dû attendre sans budget juste voilà 1500 balles plus mille balles qui tombent tu n'engages pas une équipe avec ça donc c'est une forme de censure parce que ça nous a empêché de faire des beaucoup de projets par exemple le projet que j'avais qui s'appelait télé d'avant qu'on a fait que jean robert sur deux visiteurs du passé et tout ça nous coûtait mille balles par émission c'est ce qu'aurait pu rapporter les épisodes mais l'ina demande 100% de nos revenus parce qu'on se base sur leurs archives huit secondes sur une émission de 2h10 on n'a pas pu se payer mais ça a été la dernière parce qu'il y avait 500 balles d'équipe technique à faire venir 1200 euros de location de matériel 400 euros pour la salle bon ben voilà donc tu peux pas en fait en vrai tu peux plus sortir de ta pièce à faire tes vidéos dans ta chambre puisque dès que tu veux faire quelque chose d'autre ça c'est du budget alors de ta pièce tes vidéos dans ta chambre mais malgré tout tu peux interagir avec ton public oui et ça c'est quand même c'est génial et pour l'instant on m'empêche pas de jouer mais tu as ainsi à partir du 15 mais voilà toujours pareil mais si c'est c'est une forme de censure tu parlais de papacito tu parlais baptiste marché bon qui pour l'un en tout cas a vu sa chaîne youtube supprimé est ce que de manière générale tu es proche d'autres vidéastes j'avais l'occasion de te recevoir avec tatania ventoz avec qui tu avais d'ailleurs co écrit un livre jusqu'ici tout va très mal tu es toujours en contact avec elle oui je vois très peu les collègues youtube heures je les croise en général dans les conventions à l'année à chaque fois il ya des gens que je vois avec beaucoup de plaisir comme calche but comme super flame comme minute papillon et tu vois c'est des gens comme mon âge c'est juste générationnel en fait c'est c'est la nouvelle génération de vieillards je les fréquente pas me fréquente pas je suis allé trois fois en convention dans ma vie en huit ans donc tu vois dont une fois parce que c'est pour être backstage avec les mecs de stargate ça faisait rigoler mais sinon en fait en vrai je m'en fous je participe pas trop à ces trucs là je suis étonné à chaque fois du nombre de gens qui me reconnaissent alors qu'on a des trucs sur le manga ou je sais pas quoi mais j'y participe peu j'y donc je traîne peu en fait avec avec mais avec mes collègues quoi c'est souvent là que les gens se voient non je traîne peu avec les gens je fais très peu de fit très peu de participation je peux avoir l'air de demander j'aime pas trop m'imposer et puis et puis non j'ai déjà des gens de cercle d'amis alors qui sont souvent des gens qui sont qui connaissent youtube qui sont un peu dans ce qu'ils connaissent ce monde là mais pas qu'ils sont et puis j'ai gardé les amis aussi que j'avais même si je les vois beaucoup moins de ma vie de nuit donc je suis sûr mais mon groupe de titi parisien du 15e ça me va très bien j'ai pas besoin de sortir de mon microcosme j'y vais trois fois par an à chaque fois c'est un film de c'est un film de marielle en vrai tout le monde parle pareil et puis puis voilà nous irons tous ce paradis exactement de quoi est ce que tu penses qu'on est le symptôme d'une manière différente toi et moi est ce que tu crois que c'est d'abord pour des raisons on va dire à visée idéologique juste un kiff tu disais que tu regardais plus les médias traditionnels c'est quoi leur problème selon toi aujourd'hui moi j'ai ma petite idée mais j'aimerais voir la tienne ils sont incroyablement chiants et ceux qui essayent d'être drôles ne le sont pas déconnectés il y a un énorme problème avec les humoristes de france inter il y en a trois factuellement du talent quoi autant que ça non mais ou alors j'ai vraiment du mal à accrocher mais il y en a en tout cas 80% qui sont dispensables voilà qui n'ont rien à foutre là en fait si c'était dans une démarche de concurrence et payer avec notre argent et payer avec notre argent pas tout le temps mais souvent donc déjà c'est chiant soit c'est pas drôle soit c'est trop vulgaire et puis le format ce qui est devenu la télévision française depuis l'apparition mais ça c'est intéressant que ce moment tu interrompes le service public ouais tu penses que ça va encore dire quelque chose le service public c'est tout soit on le refait un service public c'est exactement propose de le privatiser en fait moi je serais pas pour ça je préférerais qu'on ait une vraie télévision d'état mais à ce moment là si c'est pour avoir ce qu'on a là où je suis pour la privatisation totale du service public de toute façon il faut arrêter de se mentir le milieu de l'art est un milieu et le milieu de la du média est aussi un milieu de concurrence 1 donc non non ces gens là d'un moment ce sont il ya trop de partisannerie il ya trop de partis pris j'ai même à l'époque le soutien de sarkozy de tf1 là pareil pour macron c'est pas c'est pas acceptable en fait ça fait pas tf1 en france 2 non non tu fais quelque chose tu tu privatises oui je peux comprendre son point de vue mais de toute façon si tu fais une télé d'état aujourd'hui sera vu comme quoi ringarde donc c'est fini il ya netflix oui france 2 n'a plus rien à à faire en entreprise publique france télé quoi allez la 5 tu la gardes la 5 et admettons tu gardes la 5 tu gardes la 5 et tête si les chaînes régionales de france 3 tu vois il de france mais tout ce qui est france 2 france 3 non 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 il ya un problème enfin je trouve c'est trop visible quoi alors on va parler maintenant justement avec toi ça mène à une transition facile de l'actualité politique brûlante tu commentes dans tes revues d'actualité d'abord première question une question rituelle que je pose à tous mes invités dans cette émission qui s'appelle les incorrectives on le rappelle qu'est ce que tu penses de la liberté d'expression en france on en est où de ce côté là non seulement on n'est plus à une époque où elle est menacée on a une époque où elle est devenue problématique là le patron de twitter l'a expliqué prochainement que la garantie de la liberté d'expression n'était plus une priorité pour twitter france et que la sensibilisation des problèmes déconcernés pour l'inclusif l'était davantage c'est terminé c'est très bien c'est à dire qu'il ya des gens qui sont aujourd'hui en train de volontairement enterrer la liberté d'expression et tout ce qui va avec la laïcité le l'interdiction de la censure et qui se voilà et c'est ça qui est très difficile à voir surtout quand ça vient de ta famille politique au départ des gens de gauche dire qu'il faut brûler des livres interdire des spectacles foutre des youtubeurs en prison interdire des mouvements politiques crédité pourtant à 20% truc dont on était débarrassé dans les années 80 tu vois il n'y a plus personne mais dans les années 90 les maires et donner leur voix jean marie le pen non il faut pas qu'ils puissent s'exprimer bon ok on revoit la laïcité aujourd'hui c'est devenu un truc d'extrême droite manuel valls a pas aidé mais caroline forest aujourd'hui est une militante d'extrême droite dans la moitié de la tête de la gauche française il ya un problème est ce que tu si caroline forest c'est l'extrême droite c'est qu'il ya un problème de liberté d'expression est ce que tu penses qu'il faut abroger comme encore une fois le proposé rick zemmour toutes les lois qui encadrent plus strictement la liberté d'expression notamment l'appel à la haine soit abrogé soit radicalement définir déjà c'est pas défini dans l'histoire de haine juridiquement beaucoup de juristes dit c'est extrêmement flou à définir mais mais oui oui toutes ces lois d'incitation à la haine sont très souvent sortis de leur contexte très souvent on extrapole beaucoup trop beaucoup trop et ça fait des jurisprudence à la con non non ça t'arrive de t'auto censurer grégory ouais ça m'arrive ça m'arrive quand je sais que je vais pas pouvoir développer autant le sujet que ce que je voudrais sans casser le rythme de la vidéo donc je le laisse mais c'est pour des raisons techniques et je préfère le mettre à côté ou l'aborder en live avec le temps de le faire ça m'arrive d'enlever certains sujets mais pas de me censurer pas de me censurer je vais pouvoir retirer une blague mais elle va passer dans un autre épisode c'est que des fois si je m'aperçois qu'il ya un truc qui passe pas au lieu de perdre une monétisation bêtement je vais prendre le bout puis je vais le foutre ailleurs quitte à parce que ce soit la même qui s'en prennent 500 tu sais des avertissements dans la tête plutôt que tout un le résultat est le même elles sont aucune démonétisée donc des fois ça peut m'arriver tu vois de virer un truc pour le mettre dans un épisode de 10 minutes mais perdre un épisode de 50 parce qu'il ya une vanne qui passe pas non c'est plus embêtant mais c'est du décalage ou pour en parler autrement ou dans une autre vidéo mais je m'enlève pas de sujet parce que non parce que comme je te dis moralement déjà j'ai pas envie d'en parler tu vois si tu as je sais pas un attentat qui est commis là dans l'après-midi demain matin je serai pas là en train de faire des blagues dessus mais c'est pas de la censure c'est que je c'est une ligne de conduite presque du bon sens c'est du bon sens oui c'est du bon sens de l'expérience aussi parce que au début je les fais mais c'était pas pour le buzz c'était parce que je pensais que ça se faisait mais non non par exemple trump j'ai mis une semaine avant de réagir sur les attaques du capitole et je pense que j'ai fait bien mieux que si j'avais réagi tout de suite tu te considères comme faisant partie de la dissidence bah oui mais je sais il c'est historique pour moi ça c'est un truc historique la dissidence c'est terminé mais des factieux aujourd'hui on dit plutôt je suis factieux oui oui factieux dissidence est connoté ça c'est vraiment le canal historique mais c'est toute une autre génération toute une autre époque mais oui oui factieux on parlait tout à l'heure de la censure de dieu dos sur internet sur youtube notamment mais plus largement l'interdiction de pouvoir se produire sur scène est ce que là tu penses que on a franchi des limites est ce que avec le colis non avec dieu dos est ce que par exemple le fait d'avoir comme ça on l'avait déjà fait par rapport à la liberté d'expression est ce que tu crois que c'était justifié de pouvoir aller jusqu'à à ça d'être alors ça aurait pu l'être pas au moment où ils l'ont fait quoi qu'il arrive et je pense que ce qu'il a dit de plus problématique après n'aurait pas été dit si en premier lieu il lui avait pas tapé sur la gueule comme ils l'ont fait donc dès le départ du truc ce pourquoi on lui a interdit d'aller sur scène non ce n'était pas justifié tu me reposerais la question aujourd'hui j'en sais rien j'en débattrais autrement je pense que et puis c'est délirant parce que il n'y a pas il y a eu très finalement peu d'interdiction directe de la préfecture il y a eu des ordres qui ont été de céder au coup de fil anonyme et de ne plus soutenir les théâtres qui se prennent 15 personnes qui t'appellent en disant on va venir râtonner tout le monde donc tu as des entreprises privées qui disent désolé monsieur on a une famille donc il a été abandonné là dedans complètement ça qui n'a jamais été censuré l'état lui a jamais dit à lui non plus ou très peu très peu tu joues pas là les maires qui ont tenté de le faire interdire ont quasiment tous été débouté par contre du coup ils ont dit bah écoutez laissez faire les antifas qu'appelle les théâtres et puis laisser les menaces et les théâtres refusés en envoyant quelques flics le soir même histoire s'assurer qu'il n'y a pas trop de casse puis voilà mais ils ont ils ont laissé juste faire ça l'état abandonne surtout ils vont pas non aujourd'hui non l'état va pas protéger on n'est plus dans cet esprit on considère que le bouffon du roi une place attitrée et qu'elle doit être défendue toi qui est un observateur de la vie politique française qu'est ce que tu penses de cette politique française de ces acteurs de cette vie politique aujourd'hui c'est un chaos c'est un chaos pour nous oui au dessus tout ça a l'air alors c'est vrai qu'on est en période de covide mais il ya quand même une trame qui a l'air huilé comme du papier à musique trouve pas que le niveau est faible le niveau de les politiques si le niveau non mais il ya un problème structurel de partis en france c'est à dire que le niveau des politiciens que nous avons est faible ça c'est une réalité il ya un vrai problème d'appareil structurel sert que les partis politiques aujourd'hui sont devenus je pas récent c'est la trahison de mutterrand à l'époque et la trahison de chirac en 95 c'est devenu des usines à contenir les ardeurs indépendantistes souverainistes de leur base militante et c'est devenu des machines à s'arranger que soit produit que les que des groupes de gens humains produisent les gens les plus compatibles avec le système en place où je l'as tu as saillé deux résultats les deux grandes partis politiques en france qui s'appelle le parti socialiste français qui historiquement je t'invite sur wikipédia regarder ce que c'est tu vois c'est quand même un bout de l'histoire de la france et les républicains qui sont les descendants du rpr et du général de gaulle visiblement c'est tout ce qu'ils ont dit tous à colombay là il n'y avait pas longtemps ces deux machines là qui sont enracinés dans la france depuis plus d'un siècle ont donc produit comme candidats à la présidentielle anne hidalgo et valérie pécresse même si tu n'aimes pas les socialistes et même s'ils sont 5% tu ne me fais pas croire qu'il n'y a pas au moins 200 personnes avec un qi supérieur à 130 et au moins 30 ou 40 mille personnes plus compétentes qu'anne hidalgo dans ce groupuscule social en france et quand tu passes ça dans le tamis électif de la machine électorale socialiste le résultat en termes de croisement volonté des gens vote influence lobby truc tu mets dans une tambouille ce qui sort c'est anne hidalgo ce n'est pas normal c'est pas normal en fait il ya dix fois plus compétent qu'anne hidalgo il ya dix fois plus compétent que pécresse il ya dix fois plus compétent que marine le pen mais bon du coup ils ont ses émoins en fait en vrai mais ces machines électorales produisent vraiment factuellement des nuls les nuls même par rapport à ce qu'ils ont eux non je me résigne pas je ne pense pas qu'aujourd'hui l'appareil politique français ne puisse pas nous donner mieux que ce que nous avons aujourd'hui je pense que si tu enlevais vraiment l'abrutissement de la société de consommation que tu enlevais la télévision qui va avec que tu enlevais le rapport malsain la publicité que tu avais des états qui arrêtaient de transformer le pays en expérience de 1000 grammes à ciel ouvert que tu avais des gens qui voilà tu sais qui se réunissait comme dans les années 50 devant le poste de 60 devant le poste de télévision en famille on sourit on regarde chacun parler sans un présentateur engagé à la fond décide qui est le meilleur dans chaque partie tu n'aurais pas anne hidalgo qui serait sorti tu n'aurais pas valérie pécresse ce n'est pas possible si tu enlèves ça les influences de réseau les mecs qui se retirent les salopards comme Wauquiez qui n'y vont pas parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner mais qui envoient Barnier en taupe pour essayer de ramener des trucs souverainistes pour négocier un poste de ministre avec Macron parce que la moitié des candidats qui sont là en place ce sont des gens qui ont déjà négocié leur poste ou leur non poste de ministre non c'est trop il y a trop de coups bas il y a trop de coups basse et ces machines électorales sont devenues vraiment des enclos pour que quelques arrivistes et une légitimité à leur reproduction de classe parce qu'anne hidalgo n'est pas là parce qu'elle a gagné démocratiquement en fait qu'est ce que tu attends d'un responsable politique aujourd'hui toi qui a un fin observateur de ce monde ça dépend ce qu'il fait comme travail est-ce qu'il est président est-ce qu'il est premier ministre parce que j'aimerais qu'on arrête d'avoir des présidents premier ministre et des premiers ministres président tu vois déjà pour commencer je voudrais qu'on retrouve Jean Castex il n'y a pas trop de risques il n'est rien il n'est ni premier ministre ni président ni ministre il n'est rien du tout ou alors un président plein pouvoir comme on a maintenant mais j'aimerais bien qu'il fasse déjà leur travail pour commencer c'est-à-dire qu'un président qui s'occupe de la conduite générale de la nation qui soumet au référendum les grandes questions d'orientation de société et qui représente la France à l'international et puis un premier ministre qui applique une politique en accord ou pas avec le président etc avec son groupe de ministres etc et puis une assemblée qui fasse son travail aussi que ce soit pas une somme d'enregistrement donc moi j'attends d'un responsable politique qui fasse son travail et je crois que au delà du cadre de préfet même pas parce que les interdictions de dieudonnés etc justement on voit comment les préfets ont outrepassé leur droit au dessus du maire de moyenne ville française je crois qu'il n'y a personne qui exerce réellement sa fonction politique pour laquelle il est payé quoi c'est assez fou Gabriel Attal est censé être porte parole on lui dit rien c'est-à-dire qu'il dit des fois de l'après-midi ça arrive plusieurs fois des trucs ont été invalidés par casse-sexe le matin parce qu'il ne l'a pas prévenu Chapa n'a pas de vrai ministère j'ai découvert un truc pour ma prochaine chronique j'étais sidéré je savais pas qu'on avait une ministre de l'enseignement prioritaire on a un ministre de l'enseignement et on a une ministre de l'enseignement prioritaire c'est pas la même chose ça ne veut rien dire les gilets jaunes ils ont été entendus selon toi ? un petit peu au moins leur colère leur revendique oui alors ils ont pas ils ont été ils ont été entendus ils ont pas été écoutés Macron a entendu que ça faisait du bruit dans la rue et il a compris que ça pouvait revenir heureusement que le Covid est arrivé heureusement il a tout fait pour utiliser le Covid pour casser les gilets jaunes c'est très bien que les premiers confinements sont faits pour ça au-delà de la raison sanitaire mais prolongée inutilement et que les interdictions de réunion par exemple au début n'était pas cohérentes c'était clairement fait pour empêcher pas plus de 6 dehors ce qui t'empêche toute forme de manifestation c'est ridicule je crois que les gilets jaunes ont été entendus ils ont pas été écoutés personne n'en a rien à foutre de ce qu'ils ont dit à part quelques candidats comme Philippot mais leur colère a été entendue oui et pour eux je pense qu'heureusement que le Covid est là Quel bilan tu fais du quinquennat d'Emmanuel Macron toi ? Le dernier le dernier de la nation française s'il est réélu c'est vraiment la fin il a tout vendu en tout cas s'il est réélu et bien celui qui aura vu la fin de notre république parce que je maintiens que nous ne sommes plus dans une démocratie républicaine on avait déjà parlé à sa sud radio mais il n'y avait pas eu il n'y avait pas eu le conseil d'état conseil sanitaire on l'a maintenant on rajoute à tout ça qu'il y a deux mecs qui prennent des décisions en france sur 80% des dossiers c'est sanitaire et sécuritaire que le parlement n'est pas consulté sur 90% des affaires importantes que si jamais il est consulté pas d'accord il revient à 3 heures du matin pour voter et qu'en plus de ça ils ont 49 3 et qu'en plus de ça ils ont classifié leurs infos toutes les décisions qu'ils font pour 50 ans nous ne sommes factuellement pas en démocratie mais nous avons commencé le quinquennat en démocratie si là il est réélu on va connaître un début de fin parce que c'est pour ça qu'on va voter on aura la même chose pendant cinq ans ce sera le dernier quinquennat avant longtemps il y aura eu encore un peu de démocratie au début mais là il n'y en aura plus tu représentes quand même une partie de la jeunesse même si tu as je le disais excuse moi de le rappeler 38 ans qui est populaire chez les jeunes selon toi aujourd'hui non c'est rien du tout des gens dont j'arrive même pas même pas à lire le prénom des fois et je me dis c'est des pseudonymes souvent je sais pas je sais pas qui est populaire parmi les jeunes chez les jeunes ils aiment bien un nuna je sais non je parlais au niveau politique est ce que dans les commentaires que tu reçois de zemmour ah tu sens mouretrait pas pu oui je pense que zemmour est plus populaire chez oui chez les jeunes qu'on ne le dit zemmour et mélenchon essentiellement cdc c'est eux deux les candidats des jeunes zemmour et mélenchon c'est intéressant parce que ça veut bien dire que la jeunesse est divisée mais dire que la jeunesse elle veut des gens qui ont du charisme la jeunesse elle veut voir mélenchon balancer des punchlines et détruire ses opposants politiques et la jeunesse elle veut voir ma zérich zemmour balancer des bains voyants et mettre des silences radio de 15 secondes à son interlocuteur et donc regarder un nuna boucle bouclé oui mais dans les politiques tu vois c'est ça qu'ils veulent moi j'étais assez fasciné de voir que les youtubeurs de gauche ils employaient tout le temps plein de mèmes de jean-luc mélenchon de leur leader pendant des années sur internet oui c'est des petits inserts de leurs politiciens qui dit des trucs drôles ou qui classent qui clash l'autre etc ils avaient plein de mèmes de mélenchon mais moi j'en utilise tu vois mais les youtubeurs d'extrême droite on va dire du camp nationaliste surréaliste n'ont jamais utilisé une image de marine le pen qui met une pls parce qu'il n'y a pas et elle est nulle à chaque fois donc en fait ils avaient et maintenant avec zemmour tu commences à voir dans les vidéos de droite des youtubeurs qui mettent leurs candidats dans leurs vidéos comme figure politique marrante mais les gens du fn ont voté les jeunes du fn ont voté marine le pen à contre coeur aucun charisme aucun rien du tout avec zemmour tu regardes un live de zemmour un message sur trois ça vient de jvc c'est pas dire qu'ils vont voter pour surtout s'ils sont du 15-18 mais ça veut dire que oui ça les fait triper c'est des candidats qui font triper comme oui c'est intéressant ce que tu as dit là en filigrame c'est l'humour il est il est plutôt droite désormais tu parlais de zemmour je le percevais comme enfin tu parlais de mélenchon aussi mais j'ai l'impression que l'humour est plutôt classé un peu l'humour libre oui l'humour libre à gauche le temps d'écrire le sketch le temps de faire ton examen de conscience et de moralité l'actu est déjà passé depuis une semaine c'est compliqué non il est toujours des humoristes de gauche les humoristes de gauche très bon des mecs même de la radio viser elle qui est très bon si je le regarde pas souvent parce que on arrive très souvent on a la même façon de penser parce qu'on a la même les mêmes façons de prendre les contre-pieds sur l'actu donc on arrive très souvent même van mais très souvent non mais ça arrive qu'on ne soit allé dans les mêmes parce qu'il n'a pas 50 en fait des cheminements à faire mais il ya de l'humour de droite se prend moi ce hausse plus disons qu'à chaque fois qu'il ya un humour transgressif aujourd'hui il est de droite mais il ya toujours de l'humour de gauche de l'humour de gauche transgressif j'en ai pas vu j'en ai pas vu j'ai deux collègues youtube heures là que je méprise parce qu'autant qu'ils méprisent dont je dirais pas le nom enfin un collègue youtube heures et ça et ça et ça son accoudoir la héroïnomane qui récemment dit nous on fait de l'humour subversif de gauche ils ont pris un petit blanc et ils l'ont insulté pendant 45 minutes en se foutant de sa gueule ok moi vous avez fait de l'humour de droite donc du coup je sais pas parce que vous êtes de gauche si vous faites si vous faites les mêmes trucs que vous faites de désignation de bouc émissaire vindique collectif vous faites des gros des gros mécanismes de droite faut pas oui mais nous c'était scénarisé c'est un comédien ouais donc en plus ça n'a aucun intérêt super mais non non ce qui ce qui n'arrive pas à clasher la gauche ils n'arrivent pas ils essayent mais quand ils le font bah ils sont obligés soit de reprendre des mêmes soit des expressions soit des façons de se comporter qui ont été celles de ce qu'on appelle la droite de youtube mais bon attends la droite de youtube quand bien même on mettrait dieu dos soral tout ça dedans ils ont mis combien de temps à arriver aussi la droite a été seule sur internet pendant dix ans dix ans usul il faisait encore du jeu vidéo dix ans comment explique justement le fait que la droite s'impose de nouveau dans le débat public après des années de silence et là je parle plutôt des médias dits traditionnels et la télé en particulier je suis commencé à y avoir des milliardaires de droite pour les soutenir et donc du lobbying de droite et donc des influenceurs de droite il ya eu un avant et un après cnews version bolloré bien sûr bolloré regarde les temps d'antenne de zemmour par rapport aux autres sur cnews c'est 90 vies enfin si regarde la courbe elle est comme ça tous les autres ils sont là ils monopolisent autant que tous les autres réunis en fait en temps d'antenne de cnews mais c'est évident aujourd'hui pourquoi la droite revient parce que la droite a des milliardaires c'est tout des milliardaires qui sont prêts à défendre la droite idéologiquement j'entends tu vois ce que je veux dire mais alors qu'avant elle était dans une posture un peu dissidente si tu veux cette droite là aujourd'hui non bah non parce qu'il ya des milliardaires parce que comme j'aime bien dire peut-être que zemmour c'est peut-être qu'on aura une jeanne d'arc qui va revenir peut-être que c'est zemmour mais jeanne d'arc sur son armure il y aura marqué fly emirates et il y aura la pub pour pour super u derrière c'est même si demain on a le sauveur de la france il est sponsorisé le sauveur de la ce n'est plus possible de faire sans donc la droite est là parce que parce que des médias de droite de droite dur on va dire sont là alors je le disais tu fais partie de la petite équipe des influenceurs dit de droite dit alors pas patriote mais on va dire plutôt classé à droite il ya le raptor il ya toi donc puis dans une autre mesure baptiste marché mais qui fait pas de la revue politique comme toi donc là je pense plutôt à des gens comme raptor tu as justement cette étiquette d'influenceurs est ce que à l'approche de l'élection présidentielle et l'échéance qui arrive de plus en plus près tu vas influencer et vers quel bord je sais pas alors je sais parce que je sais ce que je vais peut-être pas faire déjà influenceurs de droite beaucoup de mes opposants politiques me considèrent un fleur de droits influenceurs de droite si tu lis un peu près de l'objectif à l'exception d'une pige écrite par un éditorialiste trop engagé dès que c'est dans du média un peu neutre dès que ça va être un peu du marianne du monde etc je vais être qualifié comme difficilement plaçable sur l'échiquier politique ou revendiqué à gauche ou proche d'eux mais jamais qualifié d'eux c'est assez rare en règle générale je ne sais pas cette année si je vais dire aux gens pour qui j'ai voté parce que je l'ai fait la dernière fois en expliquant que c'était pas un vote déjà tu le sais ou pas non absolument pas et je sais même pas si je vais voter c'est surtout ça la question la dernière fois je l'ai fait et ça fait cinq ans qu'on me classifie politiquement de cette idéologie là c'était Asselineau à ce moment là j'avais expliqué que c'était une candidature troll ou une candidature machin alors étant donné que de toute façon pour quelle que soit la personne pour qui je vote je serai à mon avis en désaccord sur au moins 50% de ses idées politiques aujourd'hui étant donné la configuration actuelle de l'échiquier politique et je dis ça pré-programme je ne sais pas si je leur ferai et quoi qu'il arrive si jamais je le fais ce sera comme j'ai fait la dernière fois sur ce qu'ont oublié de mentionner mais mes opposants politiques en précisant que ce n'est pas une consigne de vote que ce n'est pas une consigne de vote à aucun moment ce qui est sûr c'est que le programme politique d'à peu près tous les politiciens sera passé au crible d'ici là ce sera en premier je pense je sais pas qui mais le premier des candidats là sur qui je vais aller c'est zemmour avec une partie très critique sur zemmour et puis les autres suivront bon après ma critique de marine le pen tout le monde la connaît ma critique de mélenchon je peux peut-être la clarifier pour être moins violent mais elle est plus ou moins connue le seul sur lequel je suis pas allé pour l'instant c'est zemmour ou le philippo à post-covid aussi je suis pas allé trop mais justement sans trop s'étendre sur le sujet avec la censure youtube tout ce qui se passe actuellement et depuis deux ans avec justement ce sujet qu'ovie de temps pour ce corps aujourd'hui tu n'as plus le droit de critiquer une décision qui émane par exemple de la merde de l'om s même si on sait que c'est faux même si c'est prouvé même si tu as une non tu n'as pas le droit tu n'as absolument pas le droit tu n'as plus le droit de parler négativement de l'om s même si ce sont des affaires par exemple trouvable sur wikipédia ces trucs complètement sidérant ah oui là dessus ils ont devancé la volonté des gouvernements avec zèle c'est je demande même pas quand je parle de kovid dans une vidéo je demande même pas la pub si tu vois de la pub c'est que c'est eux qui l'ont mis après mais je prends même plus le risque que de demander quoi que ce soit en en pub sur une vidéo kovid trop peur ah oui c'est clair que la période où je parlais que de ça au début j'ai fait des semaines c'était compliqué on peut plus en parler alors greg on va arriver bientôt au terme de cet entretien déjà depuis plus d'une heure je remercie encore une fois de commencer cette année avec nous tu envisages la possibilité ça pourrait être possible de mener des des projets communs avec d'autres membres de la dissidence si j'osez comme papacito raptor même si vous n'avez pas nécessairement les mêmes idées sur tout on le précise moi je me vois toujours sur fidèle à ma ligne collaborer avec des gens chez moi ou chez eux comme je l'ai toujours fait et peu mais voilà mais de là à les carrément m'associer avec des c'est très compliqué parce qu'il ya quand même vraiment des lignes idéologiques dit séparé vraiment au delà batiste marché j'ai vu une fois papacito c'est vu beaucoup de fois on a dit ensemble donc c'est un rapport plus personnel avec lui on s'est proposé des fois des collabs qui n'ont pas abouti ça me pose aucun problème de le faire après d'aller monter quelque chose de commun avec eux au delà du ponctuel non je me vois pas en fait de faire ça parce que parce que parce que voilà je j'ai envie de faire mon truc quoi j'ai envie de faire mon truc j'ai fait la période j'ai même été en duo à un moment donc tu vois sur scène donc non pas forcément faire des ou alors des choses qu'ils font pas vous peut-être de la scène commune ou des choses comme ça tu vas louer des espaces de rencontres abonnés faire des grosses soirées des trucs n'existent pas de voilà une convention de youtubeurs fachosphère tu vois ça me ferait marrer elle s'affacholante enfin tu décodes c'est de choper les subventions de la mairie tu t'éclates tu passes des moments géniaux juste pour faire ça ouais ça me ferait marrer où tu peux aller voir tous tes influenceurs de la fachosphère préférée quoi ça ça rendrait service aux gens sera utile pourquoi pas mais ce terme fachosphère il est évidemment employé dans un but ironique mais oui il est tellement il est tellement ridicule c'était à deux niveaux de néant intellectuel t'es déjà t'as le facho c'est à dire que c'est pas fasciste c'est qu'on n'arrive pas à prouver que le mec est fasciste en général facho ça veut dire ça veut rien dire c'est un c'est un mot creux facho et en plus sphère fachosphère c'est des éditorialistes de journaux qui n'arrivent pas à faire calquer ce qu'ils ont appris en école de journalisme sur la réalité et qui et qui disent on n'arrive pas à définir le bas oui vous n'avez pas compris que soral vient de la gauche vous n'avez pas compris que dieu donnait le prolongement des souhaits racisme mené jusqu'au bout de sa démarche logique c'est pour ça que val c'est furieux vous n'avez pas compris que les identitaires à la conversano n'ont rien à voir de près ou de loin avec ces mecs là il n'y a que des cons comme usule pour parler dac dac zemmour soral il n'a pas compris que là dessus il ya la question du ciel il ya eu plein de trucs donc il oula très compliqué sphère voilà c'est sphère donc c'est facho sphère ccc on est au summum de l'abstraction c'est rajoute à sa confusion isme qu'est l'autre attrape gogo du siècle je ne peux pas prouver que tu as tort mais je vais te faire un procès d'intention mais vu que le procès d'intention c'est que saint sophie je vais appeler ça confusion isme voilà on sait plus où on en est quoi donc bien sûr facho sphère dite on est mec me dit fasciste je le prends je me dis facho sphère je vais y donne donne encore facho sphère c'est génial ça tu mets ça sur une banderole dans une ville les gens y viennent ils viennent voir ce que c'est je dis alors c'est ça finalement donc faites le faites le c'est le même syndrome que valse tu sais c'est vraiment de de l'effet kruger à mort tu vois vraiment n'y allez pas aller jeter un coup d'oeil bon bah écoutez avant d'aller jeter un coup d'oeil à ça allons plutôt jeter un coup d'oeil à ta chaîne youtube pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore puisque je le disais vraiment tu cartonnes elle s'appelle tu le rappelles je suis pas content tv voilà et donc bah écoute c'est toute la fréquence des publications quand je suis en période d'activité c'est plusieurs fois par semaine mais sinon si je dois faire des trucs à côté ça peut s'arrêter un mois mais là normalement c'est plus censé s'arrêter au moment où cette vidéo est diffusée c'est plus censé s'arrêter greg tabibion merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans les incorrectifs je le rappelle donc comme d'habitude chaque semaine si vous avez apprécié cette émission n'hésitez pas à vous abonner mettre un pouce levé si vous le souhaitez que vous pouvez bien sûr à nous aider financièrement via le lien tipeee sous cette vidéo juste avant de se quitter quand même greg on peut le dire là je te mets un peu la pression mais hors antenne tu m'as dit que tu avais quand même petit exclu que tu pourrais partager un petit truc on est arrivé au bout du bout ça dépend alors ça dépend à quel moment on en est par rapport aux diffusions c'est toujours ça mais dans pas longtemps normalement sort mon prochain meeting politique ah bah voilà une info tu deviens candidat non je deviens pas candidat parce que c'est trop tard je ne suis candidat à rien mais j'ai très envie de faire des meetings politiques vu qu'à partir du 15 janvier malheureusement je n'ai pas le droit de jouer sur scène sans troisième dose puis après quatrième etc vu qu'une grande partie des gens qui me suivent sont aussi très embêtés pour pouvoir venir me voir parce qu'il ya un passe sanitaire et bien j'ai décidé de faire non pas un spectacle mais un meeting politique puisque les politiciens votant des lois qui ne s'appliquent pas à eux mêmes ont exempté les meetings politiques de passe sanitaire deux fois que darmanin demande au conseil d'état de faire sauter ça et conseil d'état refuse le conseil constitutionnel a refusé deux fois donc ça ne bougera pas et donc tu veux dire que pour contourner la loi et pour pouvoir te produire sur scène sans faire ta troisième dose tu vas créer un parti politique pour faire des meetings politiques et donc pour être sur scène je ne contourne pas quelle est la différence entre ce que je fais et un meeting politique je vais être sur scène pendant une heure et demie devant des gens pour dire ce qui ne va pas en france est ce qu'il faudrait faire ça s'appelle un meeting politique je suis drôle et donc mélenchon aussi je j'ai juste envie de voir le juge d'instruction devoir statuer sur la différence est ce que je fais un meeting politique ou pas entre mélenchon sur un meeting et grec j'ai envie qu'il m'explique la différence j'ai envie qu'il m'explique la différence et ça on va on va pas se mentir je pense que peut-être que le préfet de police de paris dépassera la volonté du juge je pense qu'on en fera deux qu'on en fera trois si on en fait quatre c'est qu'on a du bol mais qu'il ya un moment où le clou du spectacle ce sera la police qui va venir dire qu'il faut arrêter le truc parce que le le jugement approche ou autre mais je me vois même pas aller au tribunal et il est encore moins condamné ça tu vas le filmer je suppose bien sûr que ce sera filmé ce sera un spectacle très court et ce sera pas un spectacle pardon excusez moi ce sera un meeting politique mais j'ai des normes et des petits problèmes de personnalité ce qui fait que des fois dans ce meeting il est possible que je parle avec une autre voix en étant une autre personne mais c'est pas du tout un personnage c'est vraiment j'ai une pathologie clinique ma femme psy je peux même vous avoir un mot du psy si vous voulez je j'ai vraiment et voilà donc tu as bien fait de le préciser tu ne contournes pas la loi c'est la loi qui t'autorise je la respecte mot pour mot donc créer un parti politique et donc et je le précise une chaise de sécurité entre chaque personne et le masque histoire d'être con jusqu'au bout que personne n'aille me dire que je prends toutes les mesures sanitaires du gouvernement sont respectés et tous les articles de loi du gouvernement sont respectés maintenant on va voir si vous voulez les appliquer à vous même et ben écoute le message en tout cas aura été je pense entendu en tout cas on vous souhaite à tous une très bonne semaine et comme je ne cesse de le répéter surtout restez incorrectifs